Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a vu ensemble, pas à pas, dans les vidéos précédentes, comment créer une page Facebook, comment créer un pixel Facebook. Maintenant, on va voir à quoi sert un pixel Facebook et surtout, on va voir comment réussir à l'intégrer avec Shopify, de manière à ce que les données soient synchronisées entre Shopify et le Facebook Business Manager, qui va nous permettre de créer des campagnes publicitaires, de manière à générer du trafic et des conversions sur notre site en e-commerce. Alors, on va se retrouver tout de suite sur mon écran, mais avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à appuyer sur le gros bouton rouge qui est juste en dessous et à liker et à commenter cette vidéo si ça vous a plu. On se retrouve tout de suite sur mon écran, c'est parti ! On a créé notre page, on a un Facebook Business Manager. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous en créer un. Moi, je vais aller sur le mien. On va arriver sur le tableau de bord de Facebook Business Manager. On va retourner ici, là, sur les trois petits traits. Vous retournez dans Gestionnaire d'événements. Et on a ici le pixel que l'on a créé juste avant. Alors, vous pouvez soit continuer de configurer le pixel de manière manuelle en allant installer directement le code du pixel dans le dur du code, donc dans le code de votre site. Mais il y a un moyen qui est beaucoup plus simple avec Shopify. C'est de tout simplement aller copier ici l'ID de notre pixel. Donc, vous faites Copier. Et on va retourner dans le tableau de bord de Shopify. Vous allez ici dans Boutique en ligne, puis dans Préférences. Et si vous descendez un petit peu, vous avez ici, voilà, le pixel Facebook et Shopify qui vous donnent la possibilité de mettre tout de suite votre code pixel sans avoir besoin d'aller le coder directement dans votre thème. Donc voilà, c'est fait. L'identifiant du pixel Facebook vient d'être synchronisé avec Shopify. On va retourner dans Facebook. On va faire rafraîchir la page. Alors, on a synchronisé notre pixel avec Shopify. C'est parfait. On voit que le pixel n'a reçu aucune activité. C'est normal. Et on va cliquer là-dessus sur Continuer la configuration du pixel. Donc, vous appuyez sur Installer le code manuellement. On l'a déjà installé. Il est déjà synchronisé sur Shopify. Donc, on n'a pas besoin d'aller copier le code et d'aller l'installer dans le dur du thème. Vous allez aller ici. Donc, vous suivez les étapes. Vous faites Turn On Automatic Advanced Matching. Vous faites Continuer. Et vous faites Launch Event Setup Tool. Alors, ça nous dit qu'il n'a reçu aucun événement pour le pixel. C'est tout à fait normal parce que notre site, je l'ai créé seulement il y a quelques jours pour la formation. Donc, personne n'a ce lien. Donc, on va aller sur le site. Donc, voilà, on est sur le site. On va aller se balader un petit peu sur le site. Facebook devrait être en mesure de voir qu'il y a un utilisateur actuellement sur le site qui se promène de page en page. Et si on retourne sur Facebook, voilà, c'est en train de faire une recherche. Bon, alors, le test que je viens de faire n'a pas fonctionné. Je vois ici que Facebook nous indique que les rapports peuvent être affectés parce qu'ils font actuellement des tests et ça va durer tout le mois de juillet. Donc, ça ne fonctionne pas. Mais ce qui est important, c'est de voir qu'ici, c'est écrit actif et qu'il y a eu une dernière réception il y a une minute. Donc, en fait, le test a quand même fonctionné. Il a décelé que j'étais venu sur le site et que je me suis baladé de page en page. Donc, il y a en fait une connectivité entre Shopify et le pixel Facebook. Et c'est tout ce dont on a besoin de savoir. Si vous avez le temps, vous pouvez toujours refaire un événement de test quelques heures plus tard pour voir si ça a fonctionné. En tout cas, là, aujourd'hui, Facebook est en train de faire des tests donc ça tombe peut-être pas forcément très bien pour ma vidéo. Mais ce qui est vraiment important, c'est que dans Vue d'ensemble, vous ayez ici, voilà, dernière réception il y a deux minutes. C'est moi-même qui suis allé sur la page. Et donc, il y a une connectivité entre mon pixel et mon site. Alors, on va rentrer maintenant un peu plus dans le vif du sujet. On va quitter la partie opérationnelle. Un pixel Facebook, à quoi ça sert concrètement ? Ça sert à traquer les personnes qui vont venir sur votre site. Donc, imaginez qu'un site e-commerce, ça a cinq pages. Généralement, ça a cinq pages. Donc, ça a la home page, c'est-à-dire la page d'accueil. Donc, voilà, soindudo.fr. Vous avez la page collection. Donc, là, j'ai mis collection slash haul. Donc, ça me donne les trois collections que j'ai créées. Donc, c'est le deuxième type de page. Ensuite, vous avez la page produit. Donc, ça, c'est une page produit. Et vous avez la page panier. Donc, si je clique sur ajouter au panier ou bien acheter, j'arrive sur cette page. Donc, c'est l'équivalent de la page panier. C'est la quatrième page. Et si je fais passer la commande et que je paye et que j'arrive sur la page merci, votre commande a bien été réceptionnée, j'arrive sur la cinquième et dernière page qui est généralement la page thank you ou merci. Et l'avantage avec le pixel Facebook, c'est qu'un utilisateur qui va venir sur votre site, Facebook, va pouvoir savoir exactement quelle a été la navigation qu'il a faite sur votre site. Au niveau de l'entonnoir de vente, donc, est-ce qu'il est resté simplement sur la home page et il est parti ? Est-ce qu'il s'est baladé de catégorie de produits en catégorie de produits ? Est-ce qu'il a visité des pages produits ? Est-ce qu'il a ajouté des produits à son panier ? Et est-ce qu'il a converti ? Auquel cas, on le verrait sur le tableau de bord du pixel. Mais ce qui est vraiment très intéressant, c'est que lorsque vos campagnes publicitaires Facebook seront activées, Facebook va pouvoir, en fait, envoyer les publicités aux personnes qui sont les plus intéressées, qui sont considérées comme des personnes chaudes et qui vont être beaucoup plus à même de convertir parce qu'elles ont déjà visité plusieurs pages produits, parce qu'elles ont peut-être ajouté au panier vos produits, mais qu'elles ne les ont pas forcément achetés. Donc le pixel, en gros, c'est un algorithme qui va aller proposer vos produits aux personnes qui sont vraiment intéressées par ceux-ci plutôt que d'aller dépenser le budget de votre campagne à des personnes qui ne sont pas restées très longtemps sur votre site. Donc c'est vraiment un principe algorithmique intelligent. Ça se nourrit, comme on dit, on nourrit le pixel en envoyant du trafic sur le site. Et après ça, Facebook et son algorithme, avec l'intelligence artificielle, va proposer le contenu sponsorisé et dépenser votre budget marketing aux personnes qui sont les plus à même d'acheter vos produits. Donc voilà, un pixel Facebook, c'est vraiment très important de l'implémenter. Je viens de vous présenter en quatre vidéos très rapides comment le faire. C'est très simple. On va voir maintenant comment fonctionne le Facebook Business Manager et comment créer des publicités pour pouvoir commencer à générer du trafic sur votre site. Et je vous le souhaite également, beaucoup de conversions. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez des questions par rapport au pixel Facebook ou n'importe quelle question concernant cette formation 100% gratuite en dropshipping, n'hésitez pas vraiment à me les mettre en commentaire. Vous pouvez également rejoindre le groupe Facebook des marketeurs et des entrepreneurs dont vous trouverez le lien en description. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à partager à vos amis ou bien à vous abonner tout simplement. Moi, je vous dis à tout de suite pour la suite de cette vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Salut à tous !